Bismillah ar-Rahman ar-Rahim wa alhamdulillahi rabbil alamin Wa salatu wa salam ala Sayyid al-Mursaleen On continue avec le charah du livre Al-Usul Thalatha du grand savant Mohamed ibn Abd al-Wahhab et on est toujours dans la parole où Mohamed ibn Abd al-Wahhab il nous explique, il nous dit les sortes d'adorations que Allah a ordonnées il a dit comme l'islam, l'iman, l'ihsan il a dit comme l'islam, la foi, la piété et ensuite il dit jusqu'à la fin on va essayer d'expliquer chaque mot qu'est-ce que c'est comme adoration et on commence par le mot car Mohamed ibn Abd al-Wahhab il dit et il dit ici il nous explique que le dua est une adoration et il prend comme dalil on le verra plus tard comme quoi Allah il dit dans le Coran Les mosquées sont à Allah n'invoquez personne en dehors d'Allah et Allah il dit dans le Coran En bref Allah il nous explique comme quoi celui qui invoque autre que Allah azzawajal il invoque un autre seigneur il va faire les do'as les invocations devant Jésus ou devant Bouddha ou il va demander à une tombe celui-là il a commis un grand péché et il a commis du shirk d'ailleurs dans un hadith sahih le Nabi s.a.w. dit le dua c'est l'adoration et Allah nous ordonne de l'invoquer directement Allah dans le Coran il dit Invoquez-moi je vous exaucerai il ne dit pas de passer par quelqu'un d'autre le dua dans la langue arabe certains ils ont dit c'est le nida l'appel par exemple on va dire ou alors on dit comme certains ulama ils ont dit ça veut dire l'appel du mot adhan certains ils ont dit dua dans la langue arabe c'est l'appel tu appelles Allah à exaucer ton souhait juste une petite précision certains ulama ils ont dit quand c'est toi qui demande quelque chose à quelqu'un de plus haut que toi c'est du dua c'est un dua une invocation mais quand c'est celui qui est plus haut que toi qui te demande quelque chose c'est un ordre c'est un ordre mais si tu demandes à quelqu'un de ton niveau c'est une demande le dua les ulama ils ont fait connaître en disant une parole qui montre que tu demandes quelque chose avec humilité et on appelle ça aussi une demande mais le dua dans le coran Allah lui a donné plusieurs sens parmi les sens qu'il lui a donné l'ibad par exemple quand Allah il dit dans le coran sur l'arraf il dit ce que vous invoquez en dehors d'Allah ce sont des adorateurs comme vous ici il les adore il a appelé l'adoration dua d'ailleurs dans un autre verset par exemple Allah il dit patiente avec ceux qu'ils adorent et il a appelé l'adoration ici dua patiente avec ceux qui adorent Allah jour et nuit Allah il a appelé ou quand il dit par exemple on adore personne en dehors de lui on n'adore pas d'autres dieux il a appelé aussi dua et les versets comme cela il y en a plein et pour confirmer ce qu'on a dit que certains ils ont dit dua c'est aussi un nida Allah lui-même il a donné le sens de nida de l'appel au dua quand il dit par exemple dans surat surat l'isra surat l'isra où il dit yaouma yadoukoum fatastajibouna bihamdihi yaouma yadoukoum le jour où Allah il va vous appeler vous allez répondre par ses louanges ou alors quand Moussa alayhi salam il a défendu les deux femmes qu'ils n'arrivaient pas à abreuver leurs moutons et que Moussa il les a aidées ensuite le père de cette fille a appelé Moussa la fille elle est venue vers Moussa et regardez de quelle manière Allah il dit il l'a appelé dans surat al-qissas il dit mon père yadouk il t'appelle donc le dua il veut dire aussi l'appel et bien sûr il y a aussi la demande la demande dans le coran le dua il peut aussi vouloir dire la demande quand Allah il dit par exemple dans surat al-baqara si mes adorateurs te demandent sur moi dis leur que je suis proche je réponds j'exauce j'exauce l'invocation de celui qui me demande si il me demande et aussi dans le verset qu'on a cité où Allah il dit votre seigneur a dit invoquez moi je vous exaucerai ici demandez moi je vous exaucerai donc le coran dans le coran le dua il peut vouloir dire 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 l'adoration ou l'appel ou la demande il faut savoir que le dua quand tu fais le dua Allah il te l'exauce de plusieurs manières trois manières trois manières et le dua il a des conditions qu'on va voir juste après quand tu fais le dua Allah il va t'exaucer de trois manières soit il va te le donner soit il va te le donner dans l'au-delà soit il va t'enlever un mal équivalent au bien que tu as demandé c'est comme si tu dis ya Allah fais que je sois riche Allah il va faire en sorte que tu ne sois jamais pauvre et le dalil c'est le hadith qui est dans Ahmad ibn Hanbal que Cheikh l'Alban il a authentifié dans où le prophète a dit ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطiعة ولا قطiعة رحم إلا أعطاه Allah بها إحدى ثلاثة إما أن تعجل له دعوته وإما أن يدخرها له في الآخرة وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها قالوا إذن نكثير قال الله أكثر يعني النبي سعسام il a dit il n'y a pas un seul musulman il fait un dua il n'y a pas dedans un péché ni le fait de couper un lien familial يعني il ne dit pas Allah fait en sorte que le père il déteste le fils ou qu'il ne se voit plus il a dit si tu fais le dua il n'y a pas de péché dedans et tu n'as pas demandé une coupure de lien familial Allah il va t'exaucer de trois manières il a dit soit il va te la donner fait dunia ici bas soit il va te la donner dans l'au-delà soit il va t'enlever un mal équivalent de ce que tu as demandé il faut savoir aussi que le dua il a des conditions le dua il a des conditions la première tu demandes à Allah que tu ne demandes qu'à Allah tu ne demandes à personne d'autre le nabi il dit à Abdullah il lui dit si tu dois demander demande à Allah et donc on doit demander qu'à Allah parmi les conditions aussi le fait de s'éloigner du pressement de la réponse comme disent les ulamas quelqu'un il dit ça fait longtemps que je demande je n'ai rien eu c'est bon je ne demande plus le nabi sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith sahih qui dans sahih al-bukhari il a dit il a dit il a dit il a dit Allah il va exaucer tout le monde parmi vous tant qu'il ne se presse pas en disant j'ai fait des dua et je n'ai pas été exaucé d'ailleurs dans une autre réwa qui est la réwa de Sahih Muslim c'est encore plus détaillé où le nabi sallallahu alayhi wa sallam il dit il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam Allah ne cesse d'exaucer le souhait de l'adorateur tant qu'il ne demande pas un péché ou une coupure de lien familial ils ont dit à Rasulallah c'est quoi le pressement comment Allah il lui invoque il lui exauce ses souhaits tant qu'il ne se presse pas comment il peut se presser l'adorateur il a dit il dit j'ai fait des dua j'ai fait des dua mais je vois que mon dua n'est pas exaucé et après il arrête de faire le dua donc il ne faut pas se presser et arrêter de faire le dua non continue à faire le dua jusqu'à ce que Allah t'exauce et bien sûr s'en suit une autre condition comme le prophète l'a dit qu'il n'y a pas dedans un péché ou tu ne fais pas une invocation il y a Allah fait que je ne vois plus ma mère il y a Allah fait que non la yajous ou alors il y a Allah autorise moi la fornication ou il y a Allah fait que je tombe sur une bouteille d'alcool et que je puisse la boire non parmi les conditions de dua le fait que tu sais que puisque Allah t'a destiné que tu fasses cette demande et que tu l'as fait avec les bonnes conditions sache que il va te donner la réponse biiznillah donc tu dois avoir une bonne appréciation par rapport à Allah tu dois croire en Allah le bien que Allah il écoute tes dua et qu'il va t'exaucer d'accord Allah il dit Allah il dit je suis ce que mon adorateur pense de moi donc tu dois penser d'Allah le bien tu dois penser d'Allah qu'il dit vrai Allah dit vrai et Allah il te dit invoque moi je t'exaucerai par conséquent si tu l'invoques en faisant les bonnes conditions Allah t'exaucera si Allah ne voulait pas te donner quelque chose il ne t'aurait pas accordé à ce que tu fasses les bonnes conditions et que tu fasses ce dua d'accord mais si Allah il t'a accordé que tu fasses une invocation avec les bonnes conditions sache que il te donnera la réponse d'ailleurs dans un hadith qui est dans un hadith muslim le hadith de Abiyah il dit le hadith le hadith il dit invoquez Allah en soyant certain de la réponse sache que si Allah il t'a accordé à ce que tu demandes ce dua en faisant les bonnes conditions sois sûr de la réponse mais la réponse Allah il va te la donner de trois manières comme on a dit soit il va te la donner tout de suite soit il va te le donner dans l'au-delà soit il va t'enlever un mal équivalent à ce que tu as demandé et aussi quand tu fais le dua il faut que ton coeur il soit présent beaucoup ils sont étonnés que le dua il n'est pas exaucé il fait des dua en regardant son téléphone non ou il fait des dua en regardant un match de foot il est complètement ailleurs et il fait du dua non quand tu fais le dua il faut que ton coeur il soit présent sache que dans un hadith sahih qui est un des termes il dit aussi et que Cheikh Al-Albani a authentifié il a dit c'est un hadith qui est Hassan il n'a dit sallallahu alayhi wa sallam a dit wa sallamu anna Allah la yustajib dua'an minqalbin lah sache que Allah ne répond pas au dua de quelqu'un qui a le coeur occupé c'est à dire qu'il fait du dua mais il n'est pas présent avec Allah en fait il pense à quelque chose d'autre donc non il faut que tu sois présent aussi parmi les conditions pour que ton dua il soit accepté le fait que tu manges le halal le fait que tu manges le halal sache que Allah il dit dans le Quran Allah il n'accepte que de ceux qui le craignent que des mutaqin par conséquent si tu ne fais pas partie des ahles taqwa Allah ne va pas accepter tes dua d'accord et aussi dans un hadith que vous connaissez certainement qui est dans l'arba'in haram il dit dans un hadith il cite l'homme qui est en voyage il a les cheveux sales les habits sales il lève ses mains il dit il demande alors qu'il a mangé le haram il a mangé le haram il a bu le haram il s'est habillé dans le haram il a dit comment tu veux que celui-là Allah lui exauce son souhait aussi attention il faut éviter l'i'tida l'i'tida l'exagération il dit il dit il dit des choses impossibles ou des choses comme ça d'accord Allah dans le Coran il dit invoquez Allah parce que vous voulez qu'il vous qu'il vous exhauste que ça soit en cachette ou pas mais Allah n'aime pas ceux qui exagèrent et le dua aussi il a des causes pour qu'il soit exaucé il y a des causes pour que le dua il soit exaucé parmi les causes choisir le moment choisir le moment comme par exemple Qiyam al-Lail comme par exemple Qiyam al-Lail où Allah il descend au premier ciel il dit le dernier tiers de la nuit le dernier tiers de la nuit Allah il descend il dit qui me demande je l'invoque qui m'invoque je l'exauce qui me demande je lui donne le dernier tiers de la nuit donc quand tu fais la salade tu fais le soujou tu fais le dua le jour de Arafa aussi par rapport au hadith où le Nabi sallallahu al-Sallam il dit donc le jour de Arafa aussi c'est une des causes pour faire du dua le jour de vendredi le jour de vendredi le Nabi sallallahu al-Sallam il dit il a dit à un moment dans le Jumu'a il y a un moment il n'y a pas une seule personne qui est debout en train de demander à Allah sans que Allah il lui exauce et il a montré avec ses doigts que c'est un tout petit moment c'est un tout petit moment dans une réwaye entre Ahmad il nous dit même Nabi sallallahu al-Sallam il a dit et c'est après le Asr dans le réwaye l'Abi Daoud il a dit c'est le dernier moment avant le Maghreb après le Asr le dernier moment avant le Maghreb et beaucoup d'ulamas ils ont dit ça donc en bref choisir le moment quand tu vas faire le dua aussi entre l'adhan ou l'ikam dans un hadith sahih le Nabi sallallahu al-Sallam il a dit le dua entre l'adhan ou l'ikam n'est pas rejeté attention vous pouvez regrouper entre les deux c'est à dire que le Nabi sallallahu al-Sallam il dit dans un hadith sahih entre chaque deux adhan c'est à dire entre l'adhan ou l'ikam tu fais deux raka c'est une sunna où le Nabi l'a dit il a dit quand vous faites le sujud faites beaucoup de dua car il s'en fout de peu pour que Allah vous exauce par conséquent entre l'adhan ou l'ikam si tu veux regrouper entre deux causes pour que Allah il exauce ton dua tu fais la sunna et quand tu es en train de faire le sujud tu fais beaucoup de dua car le Nabi sallallahu al-Sallam il dit le Nabi sallallahu al-Sallam dans un hadith sahih qui est dans un muslim il a dit le moment où tu es le plus proche d'Allah c'est quand tu es dans le sujud à ce moment là il a dit sallallahu al-Sallam faites beaucoup de dua une des causes pour que Allah il exauce ton dua le fait de lever les mains tu colles tes mains tu les mets devant ton visage pas comme certains ils font ils lèvent les mains etc. d'une manière exagérée tu colles tes mains tu les mets devant ton visage le Nabi sallallahu al-Sallam il a dit dans un hadith authentique qu'on a cité d'ailleurs tout à l'heure un des termes dit Hassan al-Sallam il dit Allah il a honte de quelqu'un qui lève ses mains vers lui vers Allah et il les rend vides il veut même le Nabi sallallahu al-Sallam quand il faisait du'a il levait les mains et d'ailleurs le hadith qu'on a cité tout à l'heure on a dit l'homme qui fait un long voyage il tend les mains vers le ciel il dit Allah donc le fait de lever les mains c'est une des causes pour que Allah il exauce ton dua mais il ne faut pas abandonner le dua certains ulama ils ont rajouté la condition de toujours répéter le dua ils sont pris comme d'aller le hadith qui est dans Sahih Muslim ils disent quand il l'appelle il l'appelait trois fois et quand il demande il demande trois fois donc demandez à Allah tout le temps et n'abandonnez pas le dua parmi les conditions aussi c'est le fait de commencer par la glorification d'Allah commencer par la glorification d'Allah commencer par dire il y a Allah je te demande car c'est toi qui donne c'est toi c'est toi mon seigneur etc etc il est passé vers quelqu'un il faisait le dua sans avoir glorifié Allah il a dit celui-là s'est précipité il n'a pas fait les bonnes conditions il est passé devant quelqu'un qui disait il passe devant quelqu'un il l'entend il dit il y a Allah je te demande car je témoigne que tu es toi Allah le seul l'unique vers qui on revient que tu n'es pas enfanté que tu n'enfantes pas et que tu n'as pas d'égal je te demande il y a Allah de me pardonner le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Allah lui a pardonné Allah lui a pardonné et parmi aussi les conditions pour que Allah il exauce ton dua le fait de dire tu glorifies Allah ensuite tu fais salat sur le nabi sallallahu alayhi wa sallam ensuite tu fais dua ou alors tu finis par salat sur le nabi sallallahu alayhi wa sallam ça aussi c'est une condition سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك